Le pèlerin ambassadeur Cette distinction marque justement votre appartenance à notre communauté et surtout la mission qui est la nôtre. En tant que maire de Dakar, on sait que ce que Dakar représente dans le monde, vous allez beaucoup voyager. Maintenant, à côté de votre casquette de maire de Dakar, vous aurez une autre casquette d'ambassadeur, de Gorée et de sa mémoire et de toutes les valeurs que Gorée représente à travers le monde, des valeurs liées à l'esclavage, mais surtout des valeurs de liberté, qui sont les valeurs qu'on veut promouvoir actuellement. Donc au nom du conseil municipal, il s'est réuni ce matin, je vous remets cette distinction. Ce qui matérialise ça, c'est le phénix de Gorée. Donc, comme on le dit, Gorée renaît toujours de ses cendres. C'est pour ça que nous avons le phénix comme un emblème. Et donc je vous le remets au nom des populations. Et pour terminer, nous vous remettrons ce beau cadeau souvenir que vous placerez certainement quelque part dans votre bureau. C'est de la peinture sous vert. Alors nos jeunes réalisent beaucoup d'œuvres pour les visiteurs. Et cette peinture sous vert représente la statue de la libération. Cette statue se trouve à côté de la maison des esclaves et symbolise la liberté. Vous le savez, ces derniers temps, nous avons pris la décision en conseil municipal et à l'unanimité de changer la dénomination du contexte de l'île. Vous le savez, c'est pour ça qu'on a dit. Cette statue va être déplacée sur cette place de la liberté qui se trouve vers le musée à l'autre bout. Et donc nous avons voulu vous mettre dans le vin et surtout vous associer à cette démarche. Et le jour de l'unanimation nous est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...